Le café est une boisson aux nombreux effets bénéfiques. Le diabète, la maladie de Parkinson, selon une étude récente, boire une tasse de café par jour augmenterait la capacité antioxydante du plasma. Quant à la caféine, dont le café est l'une des principales sources, elle agit comme un stimulant qui augmente le niveau de vigilance, améliore la concentration et la mémoire et soulage les migraines et les céphalées. Mais quant aux aliments, le maître mot reste la modération. En effet, consommer plus de trois tasses de café par jour peut avoir un effet négatif sur votre santé. Cette consommation excessive augmente les risques de conjonctivité, de cholestérol, d'hypertension, d'irritation gastrique et de troubles du sommeil. Une professeure d'oncologie à l'Université de l'Inde en Suède a voulu analyser l'effet d'une consommation quotidienne de trois tasses de café par jour sur les risques de cancer du sein. Réalisée sur 270 femmes, cette étude a montré que chez celles qui présentaient une variation du gène près de la moitié des femmes concernées par l'étude, la consommation de trois tasses de café par jour était liée à un moindre risque de cancer du sein ou une apparition plus tardive de la maladie. En effet, le café agit sur le métabolisme des hormones féminines, les oestrogènes, en réduisant leur sécrétion. Puisqu'elles sont responsables du développement des parties sexuelles et des seins, leur baisse fait également baisser la taille des glandes mammaires. Quant au cancer du sein, il est hormonodépendant dans la plupart des cas, tout comme le cancer des ovaires, de l'utérus et de la prostate. Donc, en diminuant la sécrétion de ces hormones féminines, le risque de développer un cancer du sein est considérablement réduit et le risque de récidive amoindrie. Ainsi, boire du café n'est pas seulement un moyen de se réveiller ou de combattre la baisse de concentration en journée, c'est aussi une façon de préserver sa santé et de se protéger du cancer du sein. A condition évidemment de choisir un café bio et de ne pas en consommer avec excès.